On est sur de la MotoGP là, RedBull KTM. Alors, est-ce qu'on va aller au bout ? Déjà, des effets spéciaux, ça c'est sûr. On est sur 4 euros quand même, parce que par le passé, dans d'autres courses de casaservo, on s'est rendu compte que les deux roues, c'est pas forcément ça. Ça peut être pas mal du tout, il faut voir comment il s'en sort le pilote. Pas mal. Ouais, ça, ça passe, tranquille, sans trembler. On peut être sur un très bon temps. On est vraiment sur une structure solide. Ouais, c'est robuste, ça a l'air costaud. Est-ce que c'est maniable ? On va le voir dans la chicane. Très bien, très bien, le pavé. On est bien. Superbe, on va surveiller le temps. On va surveiller le temps, parce que là, franchement, on est vraiment bien. C'est très bien. Attention à pas se lâcher trop tôt quand même. Comme dirait Valentino, ça sent pas le rossi. Et le temps en flow, le temps, le temps. Il va être canon, le temps. Il va être canon, 46 secondes, 22. Énorme performance. Super performance, meilleur temps pour le moment. Moto Outard, on l'attendait. Et la roue de la moto, là. Et l'eau moto. Regardez, le diable est dans les détails, il y a tout. Même la décoration. C'était très bien fait, très bien fabriqué et solide. On reste dans la conduite, le Circuit Holder. On reste dans la thématique des voitures et des motos. Exactement. On est sur une Formule 1, mais une Formule 1 à 2. Formule 2. Allez, la poussée. C'est parti. Alors, un choix de roues fines. Des roues qui sont fragiles, qui permettent d'aller plus vite, mais qui sont fragiles souvent sur les impacts. C'est sur les sauts. Voilà, la rapidité, on l'a avec ces roues. On a un peu chassé, on s'est récupéré. C'est pas mal fait. Ça va très vite. Ça va très vite. Il faut être fin sur le pilotage. On a un peu accroché. La roue qui tremble un peu, là. Allez, passage pavé. Le petit saut avec le sapin. Ça tient. Le carroach. On va être sur un très bon temps, Fred. Je vous l'annonce. On va être sur un très bon temps, là. Allez. Regardez le temps. Regardez le temps. 40 secondes, c'était énorme. Meilleur temps, 40 secondes. Parce que regardez, il y a des systèmes hydrauliques qui permettent d'accepter les chocs. La roue est en limite de rupture. Rien de la roue à droite. Elle est déjà voilée, mais... Elle a bien accepté le choc. Team Radio Contact. Contact FM, qui est une radio du nord de la France. Allez, salut. Et leur emblème, c'est un dauphin. Allez, c'est parti. Ils sont un petit peu flippés, flippeurs. Pour conduire, ce n'est pas simple. Allez, c'est pas mal. On conduit avec un volant, pas avec le dauphin. Je vous rassure. Le premier saut. On a perdu énormément de vitesse, là. On a bien absorbé les chocs, parce qu'on voit ici, au niveau dorsal, c'était solide. Il a le dauphin. Oui. C'est le grand bleu, pour l'instant. Pour eux. Tout va bien. On passe... La chicane, là, c'est pas très bien joué. Pas terrible. Pas terrible. Il l'a fait un peu à l'ancienne, hein. Et quand Mamifère, l'histoire, eh bien, elle va au bout. Allez. On va perdre le dauphin. Aïe, 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 aïe. Des fins dauphins. Si Luc Besson nous regarde, ça doit lui faire mal. Attention, il faut bien finir. C'est bien fait. Il s'en sort bien. Et le temps, 55 secondes, c'est pas mal. Ça a manqué un petit peu de vitesse. C'est sûr qu'en termes de pénétration dans l'air, avec un dauphin, c'est moyen. C'est très bien. Comment ça s'est senti ? Ça s'est senti tellement incroyable quand tu es en train et tu es tellement stupide. Tu te sens stupide quand tu démarres. Mais la course était vraiment incroyable. La course était géniale. Il faut souvent fermer ses yeux et prier dans cette course. La dauphin a sorti à l'autre côté et le dauphin a sorti à l'air un peu. Oui, parce qu'elle veut être libre. Voilà, il dit que la dauphine, qui n'est pas la voiture, mais le poisson, voulait être libre. Donc c'est pour ça qu'elle s'est barrée. The Last Castle, le dernier château, c'est un château fort. Mais est-ce qu'il ira fort ce château ? On va le savoir tout de suite, Fred. En tout cas, la note n'est pas mal du tout en termes de créativité. Mais voilà, regardez, prise de risque énorme parce qu'on n'est pas du tout dans une structure adaptée à ce type d'événement. Ça ne passera pas surtout entre les bottes de foin. Vous avez vu comme l'espace est maigre. Ça me semble compliqué. Comment ça va passer ? Pour l'instant. Allez, c'est parti. Et le hardy, là, qui bloque tout de suite. Ah oui, c'est trop lourd, trop épais, trop large. Impossible, impossible, pas assez d'aérodynamisme. On y retourne tout de même. On est sur le pavé. Oh la 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 la, la structure qui est en souffrance. Avec la trajectoire qui n'est pas mal. Comme on dit dans le monde du château, on a l'air d'un con-levis. Ça valait le détour. La tour prend garde. La tour prend garde de ne pas te disloquer et d'essayer d'aller. Oh, c'est là, c'est là. Oui, ils y vont, ils y vont. Le car wash. On y est, on y est, le chevalier. Et là, dans la mousse, ça va être difficile. Oh la la la, quel carnage. Et bon, ça arrête dans la mousse. Et la mousse s'amasse. Freiné par la mousse. La mousse s'amasse et du coup, ça va être très difficile d'aller au bout de cette histoire. Ouais, je pense que c'est qu'il prend la victoire, sans vouloir trop m'avancer. Oh la, ça finit dans un état là. Oh la la, on ne sait même plus qui pilote, qui pilote quoi. Une catastrophe. C'est un château en ruine, Fred. C'est terminé, c'est terminé, c'est une histoire ancienne. 3 minutes 24. Un record, mais dans l'autre sens. Avec, regardez, on revoit ici, ce blocage. Voilà, la structure qui n'est pas du tout adaptée à la prise de vitesse. On n'était pas venu pour gagner, ou on était venu pour passer un bon moment. Je ne pense que un autre castle va s'amasse en là. Quand vous décidez de ce que construire, et vous pensez, let's make something fast and sleek and quick, why did you decide on a castle ? Il a un problème de problème. Normalement pour gagner, il a des courses de caisse à savon pour quelque chose d'assez fin, d'assez rapide. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de faire un château du coup ? En tout cas, il a été fait chevalier, notre camarade qui est présente. Cette course de caisse à savon. Satanas et Diabolo, c'est les fous du volant. C'est la DEMON, la fameuse DEMON double zéro. Avec Satanas à l'avant, et Diabolo à l'arrière. Alors, dans les fous du volant, ils ne gagnent jamais. Vous le savez, c'est le principe. Est-ce qu'ils vont faire mentir le scénario du dessin animé ? En tout cas, il y a de la fumée, il y a de la vitesse. Eh, il y a une bonne gestion là. Et la double DEMON qui va assez vite. Ça va même pas mal du tout. Et c'est là que ça se joue. Regardez ici. Mais ils sont bien, ils sont bien. Ouais, c'est bien géré. Oh là là là, ça a arrivé. Ça passe dans le dur, mais ça passe superbe. Attention à ces deux hommes là. Ça va vite, ça va vite. Attention. Parce que là, pour l'instant, c'est vraiment merveilleux ce qu'ils font avec ce passage ici. On va avoir un très bon temps, Fred, pour Satanas et Diabolo. Ouais, superbe. Hop, 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 et ça passe super. Combien ? 40 secondes. 40 secondes. Quel temps de canon. Et si pour une fois, Satanas et Diabolo remportaient cette course des fous les volants. Ils ont été très impressionnants. Regardez ici la belle réception. Et franchement, on va peut-être les retrouver à la fin de l'histoire, mon Flo. Parce que le temps est incroyable. Ils vont peut-être monter sur la boîte. Allez, une boîte qui va essayer de faire un carton. C'est parti. Allez, cette boîte de jour là. J'espère que c'est une boîte qui ne va pas trop se déboîter, qui va réussir à passer le premier. Ça que c'est fait. Ouais, c'est bien fait. Ça va vite là aussi, Fred. On a une bonne vitesse. Ouais, ça va très très vite. Attention, pas tomber. Parce qu'autant vous dire que le pilote, s'il tombe, il boite pendant au moins deux semaines. Attention, ça passe ici. On a accroché avec les roues. Oh là 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 là, ça passe dans le dur, mais ça passe. Et on se remet bien dans l'axe, on se remet droit. Ça déboîte, ça déboîte ici. Le sapin. Le carouache. Et la vitesse qui est là. Et on va regarder le chrono, Flo. Le chrono, le chrono. Le chrono. C'est pas mal du tout. Ouais, ça va être pas mal, ça va être pas mal. Oh, 39.5. C'est mieux que ça traverse les Diabolos. Oh, juste devant. Juste devant, une seconde de mieux. Ah ouais, c'est une boîte qui a fait un gros carton. Quelle performance. Ah oui. That looked very exciting. Did it feel fast? Was it fast, Doc? Ouais, ouais. Ils ont eu une impression de vitesse très grande. No brakes always. No brakes. Et deux garçons qui ont eu quand même la chance de rentrer en boîte. Ce qui n'est pas si courant en ce moment. Énorme performance et la résistance. Regardez, sur cet impact, franchement, c'est régalé. Ils ont été tellement impressionnants. Very fast, well done. Et voici des lapins. Ah. Les Rapprabbits. Pas des lapins crêtes avant. 33 en note artistique. Le lapin. Le lapin. Est-ce que ce sont des lapins qui se sont mis une pile ? On va le voir tout de suite. Ah, bien vu, Flo. Qu'est-ce que vous êtes forts. Eh oui, c'est des lapins. Vous êtes pile tombé dessus. Exactement. Allez, pile ou face. Attention, on va le savoir dans quelques instants. Ouh là, les petits trous là, avant, là, n'ont pas l'air très solides. Là, les cieux, on va voir. J'attends de voir le premier saut pour la réception. Oh là là, ça tient pour l'instant. La suspension a l'air de fonctionner. Ouh là, ça chasse, ça chasse. Ça se remet droit, bravo. C'est bien piloté. Ça ne peut pas résister au deuxième impact. Parce que regardez, les roues sont déjà dans un axe un petit peu hallucinant. Ouais, mais ça tient. Il faut tenir, là. Il faut tenir ça. Ok. Et c'est là. C'est là que ça joue. Ok. On s'en sort, ouais. Ouais. Allez, le saut. Oh là là. Ouais, ouais, ouais. Et si on lâche la main comme ça, regardez, sur l'impact, forcément. Regardez ici. Il lâche la main. Il ne fallait pas lâcher. C'est là qu'il fallait bien tenir le guidon. Il a fini pile dans le foin. Ah, il n'y a plus de batterie, hein. Non. On va essayer de mettre des petits à-coups pour reprendre de la vitesse. Il faut qu'on se révolte. Pour une pile. Oh là là, ça va être très difficile. Il faudrait se mettre une pile, justement, pour essayer de faire un bon temps. Parce que pour l'instant, la performance est pâle pour une pile. Avec cette botte de foin qui bloque un peu plus. Il va ralentir un peu plus. Il va falloir recharger les batteries. Exactement. La pile est morte. Il va falloir l'acheter. Je ne suis pas sûr qu'ils vont la recycler, celle-là. Non, la performance était, voilà... Un peu décevante. Un peu décevante. Et puis, le pilote, dommage, qui lâche la main, qui fait le show. Et il oublie. Il oublie qu'il y a une performance sportive à assumer. Et l'impact, tu as regardé, qui oblige normalement le pilote à bien serrer le guidon. Ce ne fut pas le cas. La pile est morte. Flying Lifty. Allez, c'est parti. Et ce petit camion-là qui part plutôt pas mal. Oui, camion de chantier. Ou part pas très vite. Pas mal. Pas mal, mais pas pas mal non plus. Premier saut. Est-ce que ça va passer, ce double saut ? Ouf, on est bien secoués, là. Oui, ça tient bien, hein. Six roues, hein. La chicane, ça passe très bien. On ne sera pas sur le meilleur temps, Fred. Non, clairement, non. L'objectif, c'est d'aller au bout. C'est d'assurer la prestation. Un convoi exceptionnel, sauf en vitesse. Je chicane, comme disent nos amis belges. La chicane, c'est passé. Le secteur pavé. Alors, est-ce qu'on a respecté le manuel de la construction des caisses à savon ? Oui. Est-ce que vous savez ce qu'il y a à la page 39 du mode d'emploi de caisses à savon ? Non. Eh bien, il y a l'horaire des bus. La chute. La chute. On voit ici, regardez. Oh là là. Ce saut, oui. Qui était bien géré. Et puis derrière, voilà, la perte de contrôle. Avec qui l'eugru ? Qui l'eugru ? La chute. Et on va quand même finir. Le car wash. Un petit peu de mousse pour la route. Ça, c'est mousse aussi. Avec la victoire, enfin la victoire. L'arrivée, Flo. Enfin, une victoire pour eux. Oui, oui, oui. Le principal, c'est d'arriver au bout. C'est de participer, de s'amuser. 50. Après tous les jours, les semaines, passées à confectionner ces caisses à savon qui sont toutes uniques. Enfin, Flo, c'était pas terrible quand même. On va rester poulis. Sorti de route. Oh, look at that. Petit bisou, madame. Le fiston, voilà. Talk us through the run. It was relatively slow and steady and safe. And then, the crash happened. Ils ont été trop vite sur le seau et la réception a été hasardeuse et la grue a chassé. Ils sont pas tristes, ils sont contents, ils sont régalés et nous aussi. Et nous aussi. On y retourne mon Flo. Et si on se faisait un petit peu de Monopoly. Et la voiture du Monopoly. Le jeton voiture. Allez, j'espère qu'ils vont pas avoir trop les jetons eux. Et arrive au bout. On est encore sur une tessacement ici au bout là. On a utilisé de l'alu. Ce passage ici. Le double saut. Ça rebondit bien avec les pneus. Il a perdu son chapeau. Pas très grave. On lui ramènera. La chicane. C'est bien fait. Ça va très vite aussi. On a de la bonne vitesse. On va arriver à l'autre chicane. Ça passe bien. On va avoir le secteur pavé. Ça passe tout seul. Le son du sapin. Attention, c'est bien contrôlé. Il faut reprendre. C'est dommage. Quel dommage la perte de contrôle. Trop de vitesse. On la sentait venir. Regardez, il a morti. Regardez, regardez. Les roues, regardez. Vous avez vu là. Ils sont partis sur le côté. À quoi gauche, à quoi droite. On a mis trop de coups de volant. Et là, c'est terminé. Et là, le tonneau. Ça ondule. Le tonneau. Perte de contrôle. On va y retourner. Mais ma foi, ça va être tellement compliqué. Ils sont arrivés sur la case banqueroute du Monopoly. La mousse, c'est l'arrivée. Mais dommage, c'était bien parti pour Autrenne. Mais la moindre petite heure de pilotage est fatale sur ces courses de caisse à savon. Bien d'assurer la réception, c'est important. Une tresse, c'était pas si mal. Voilà. En passant par la case départ. Ils n'ont pas pris 20 000 par contre. Ça, c'est sûr. Ils ont mis 20 000 chutes plutôt. Un milieu sous les mers. Avec caméra embarquée. Oh là là. The Flying Herman. Ouais. La Flying, en vrai. Alors, Herman est une jeune fille. Alors, Herman est devant avec sa barbe. Je la sens pas des matchs. C'est un biker, Herman. Une barbe de Zizi Top. Mais est-ce qu'il sera au top à l'arrivée ? C'est la question. C'est parti. On est une sorte de sidecar. La jeune fille qui va faire contrepoids. Ça va être dur là. Pour essayer de tourner. Ouais, ouais. Voilà, regardez le travail de la jeune fille. Ouais, attention. C'est passé ici. On s'en sort bien. Et c'est là que ça va se jouer. Avec ici, vous allez le voir. On va voir la chicane là. Ouais. Les petites chicanes, pas simple. Ça passe. Ça accroche un peu. Oh là là. Il s'est rattrapé. Quand même, heureusement. Il s'est récupéré. Mais ça a failli être la fin. Pour ce sidecar. Allez, ici le saut. C'est bon. Allez, il faut aller tout droit maintenant. À fond la caisse. À la mousse. À savon. Allez. Allez, un petit coup de nettoyage. Et le temps qui devrait être pas mal quand même. Je n'ai besoin de personne dans ma caisse à savonne. Ouais, pas mal. Pas mal. Ils s'en tirent bien parce qu'à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient faire l'embardé fatal. Ils se sont déjà bien récupérés. Avec cette jambe gauche qui permet de remettre dans l'axe. Heureusement. On a gardé le cap avec cette magnifique moto qui est allée tout bout. Et voici The Galbergen Bullet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas grave. Allez, c'est parti. C'est parti en mode... En mode... Rasta roquette ? Ou un petit peu... Ah non, vous savez ce que c'est ? Non, 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 non. C'est le boulet de canon dans Mario Kart. Oh, mais quelle culture, mon fou. Vous savez, quand on est tout dernier, tout dernier, tout dernier, qu'on prend là-dessus et qu'on démarre tout le monde et qu'on l'explose. Je vois que vous avez souvent été mauvais à Mario Kart. Oui, j'ai souvent été à Mario Kart. Voilà, je me suis trahi. Pam, 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 pam. Oui, mais ça ne va pas très vite quand même. Non, ce n'est pas boulet de canon. C'est boulet, mais pas canon. Non, ce n'est pas canon du tout. Et le temps ne le sera pas. Non. Il a le temps de filmer, c'est sûr. Ah ben ça, oui. Il peut même faire des selfies, il peut les poster. Il ne sera toujours pas arrivé. La mousse va arriver avant lui. Oh là là, la perte, oui. Perte de visibilité. Du coup, la trajectoire qui n'est vraiment pas terrible et on va au bout tout de même. En 57 secondes. C'est pas mal, mais enfin, on peut prétendre peut-être un mieux. Ce n'est pas si super Mario que ça, comme temps. On voit ici ce passage terrible. La mousse qui, voilà, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Et derrière, il y a une botte de foin qui a été placée fourbement par les organisateurs. Le premier moment qui s'est placé pour moi, c'est quand vous brûlez le poin et vous venez de l'autre côté comme ça. Je n'ai pas vu rien. Il ne voyait plus rien après la mousse. C'est complètement blanc. Il y avait que le blanc, donc il était tout droit et tout droit, il y avait du foin. On va faire un foin, Flo. Un commercial jet est beaucoup plus safe. Je suis heureux que vous avez dit ça. Togamax 2. Alors là, on est parti sans doute sur un avion. Un jet. Un jet qui est en jet. C'est le sien, c'est un jet privé. Mais peut-être un jet privé de victoire en cas de gamelle. Pour l'instant, ça tient le saut. C'est bien fait. Il est bien parce qu'il n'est pas trop large. Il a l'air assez maniable. Il est très maniable dans la chicane. Et il continue à prendre de la vitesse. Ça, c'est bien. L'autre chicane. Oh, l'erreur. C'est dommage. Il était parti sur un temps canon. Trop sûr de lui. On revoit ici. Une mauvaise gestion de la trajectoire. Voilà. Il menait grand train d'atterrissage. Resultat. Il était parti sur quoi ? Moins de 30 secondes, peut-être jet 27. Mais non. Ça ne passe pas. Attention tout de même au temps. Parce qu'il s'est bien refait la cerise, là. Oui, mais bon, il en a perdu trop, Fran, dans... Combien ? 57. C'est frustrant parce que sans cet état que, je pense qu'il n'était pas loin d'avoir le meilleur temps. Regardez, là, le ralenti. Double marche. C'est plein pour lui. Mais là, il chasse, là, il chasse l'arrière qui part. Regardez son visage. Il sait que c'est mort. Il sait que c'est mort. Il sait que c'est mort. La frustration. Il fait un 360. Et alors, le classement final de cette course de caisse à savon, la boîte, qui cartonne Satanas et Diavolo, deuxième, et le grand vainqueur de cette course au lendemain Belgique. C'est qui, mon choc ? C'est qui ? Dis-moi tout. Oui, je vais me dire tout de suite. C'est le Circuit Zolder. Cette voiture avec ses roues fines qui a été à toute vitesse. C'est bien joué. Bravo à eux. Et elle. Bravo à Circuit Zolder. Zolder qui est un grand prix moto, s'il en abuse en... Absolument. Et victoire d'équipe, Flo. Tout le monde est content. On est heureux. Les amortisseurs qui ont vraiment été très importants sur cette voiture. C'est ce qui a fait la violence. Des roues très frais, mais elles ont nues. C'est une carte super professionnelle. Voilà, une carte super professionnelle qui les a fait gagner. C'est sûr. Bravo à eux. C'est sûr à eux. On s'est régalés, mon Flo, une fois de plus. Merci à vous, Fred. Merci à tous de vous avoir suivi pour les courses de caisse à savon. Et à bientôt. À très vite. Bienvenue à Los Angeles, California, pour une nouvelle course de caisse à savon sur la chaîne. L'équipe. Hello, my Fred. Salut, mon Flo. Salut à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour à nouveau de grandes émotions. Ça va, ma poule ? Et de grand délire avec cette première caisse à savon qui a 32 en note artistique. Vous connaissez le principe des courses. Une note artistique. Et puis après, une descente la plus rapide possible. On cumule les deux résultats pour obtenir le classement final. Première caisse à savon, c'est Chicken Run. C'est parti. C'est parti avec ce très beau virage là sur la droite. Attention à bien prendre la trajectoire. On a des roues très fines. La roue fine d'expérience, c'est pas forcément la roue qui va au bout. La roue fine, souvent, c'est la roue pète. Attention là, ce virage. Ça va pas très vite. Non, ça décélère très fort. Il fait très chaud aujourd'hui. Très très chaud à Los Angeles. Et on découvre cette piste et ces difficultés qui nous sont proposées. C'est silueux, mais... Ah bah oui, voilà. Il suffit que je dise le mot difficulté et ils se la mangent. Il faut repartir tout de suite. C'est pas très rapide quand même. Ils ont pris leur temps. Doucement, mais sûrement. Ils ont pas su envoyer la sauce. J'ai l'impression que c'est du poulet frit pour le classement général. Mon cher Fred. Le temps qui s'égrène. C'est pas bon du tout. C'est en train de leur passer sous le nez. Sous le bec en l'occurrence. Un petit saut. On a perdu des petits morceaux. Enfin, ça reste. Allez, l'arrivée. Une minute 35. Il va faire mal ce petit tremplin. Flo, là, qu'on vient de voir. Ouais, ce petit tremplin à l'arrivée. Le tremplin fourbe, juste avant l'arrivée. La petite dernière surprise pour les dernières frayeurs. On a vu un circuit assez technique, Flo. Il n'y a pas beaucoup d'escalier ou de marche, comme on l'a vu sur d'autres courses. C'est assez sinueux, mais... Il faut être un bon pilote. Par contre, la petite marche, là, de dernière. Ah, The Rocketeer, film des années 90. Qui est un super-héros. Le Rocketeer. Attention, il peut être un super-héros, là, dans cette descente. Alors, Rocketeer, normalement, rocket fusée. Donc, ça va aller très, très vite. Ou pas. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est parti pour le Rocketeer. Avec cette base extrêmement large, là. Oui, ça va être dans les virages. Ça peut être un peu accroché. Il ne va falloir pas se louper au niveau des virages. Parce qu'effectivement, on a une caisse à savon très large. Allez, le premier virage. Presse de vitesse, là. Il y a la chicane, là. On enlève le poing. Le pouce. Pour saluer ses fans. Attention, la première chicane. Et le petit tremplin final, bientôt. Après ce virage, il est là. Il est là, celui-là. Attention, il l'a mal pris. Oh, il l'a mal pris, l'erreur. On le savait. Il l'a pris de côté. Eh oui, on le savait. Eh ben oui. Ce tremplin va faire très mal. Regardez les roues qui sortent de l'axe dès le départ. Et la difficulté de ce tremplin, c'est qu'il ne couvre pas toute la piste. Donc, si vous ne le prenez pas bien, vous basculez. Allez, on va pousser pour arriver jusqu'au bout. Deux minutes. Deux minutes. Allez, ce tremplin était fatal. Ce n'était pas un tremplin pour sa carrière de pilote. C'était une excellente roue. Il s'est passé très lentement jusqu'à ce dernier tremplin. Qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Je l'ai fait bien jusqu'au dernier tremplin. J'ai fait un tremplin et ça m'a pris dans les bails. C'est très nerveux. Il a dit qu'il a trop freiné. Et du coup, ça l'a complètement fait chasser la caisse à savon. Et du coup, ben, gamelle. Merci beaucoup. Je l'ai apprécié. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? The Party Pooper. Alors, Pooper, c'est Popo. Donc, c'est les toilettes. C'est occupé. On a envie. On a envie d'y aller. Allez. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur peut-être ? Oh, Popop. Attention. Et voilà. Oh, les effets spéciaux énormes. Ça se transforme en caisse à savon. Ah, ce n'est pas de la merde. Attention, c'est parti. Allez, il y a du papier toilette. Avec l'émoji Popo devant. Une visibilité réduite pour le pilote. Pour l'instant, ils vont vite. Une belle petite courante. Oui. Vos papiers, s'il vous plaît. Il va se faire flasher. Attention ici. La petite chicane. La petite chicane. Ça passe tout seul. Oui. Ils sont pressés. Petite gastro peut-être. Allez. 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 On salue les touristes et les touristas aussi. La descente toujours. Attention. C'est passé. Il craque. L'accélération encore. L'accelération à la droite. Toujours. Attention, ça s'agit ici. Oui, bien fait. C'est bien passé. Le temps va être pas mal. C'est super. Eh bien. Ils se sont pas chiés. Voilà. Là, ça aurait pu être la fin de l'aventure. On n'est pas passé loin. C'est passé. Très, très bon temps. Très, très bon score. Et très belle performance. Une course bien torchée, mon cher. Oui, c'est très bien vu. Oh. Sans transition. C'est mignon. Regardez. Petit passage. Un lit bébé. Pour les Nitro Babies. On a mis la couche. Oui, bien fait. Bonne note artistique. Ça fait des points déjà au démarrage. Très joli. Et on va... Oh là là. Le lit à barreau. Pour un bébé un peu barré. Il y a un bébé qui a de la moustache déjà quand même. Au niveau de la puberté, ça commence tôt chez lui. Allez, attention là. Ce passage ici. Ce virage sur la droite. On met tout le poids du corps. On met le virage, oui. Pour éviter à l'arrière du véhicule de décoller. C'est bien vu. Et de chasser. La petite chicane. Voilà. Tout seul. La voiture qui consomme pas des masses. Ça ne vibre pas beaucoup. C'est bien. Non. Un bébé qui contient une sacrée couche pour l'instant. Ouais, c'est bien. Bébé à bord. Je les trouve plutôt bien, Fred. Ouais, c'est très bien fait. De la jeunesse, de l'envie. Ça pilote très bien. Le petit tremplin. À mon avis, on ne sera pas loin du meilleur temps. Oh, le tour de temps, regardez. Oh là là. Le finish. Une minute pile superbe. Une minute pile. On est dans les meilleurs temps, là. On est dans les meilleurs temps. Très, très bien fait. Une équipe qui pampère, ça, dans le milieu de la caisse à savon. C'est super. C'est super, là, ce passage. Et puis, ce pilotage, tout au long de la descente. Extrêmement bien vu. Très bien piloté. Blue Demon. On est sur une inspiration un petit peu. Lucha Libre, le catch. Version mexicaine. Quel spectacle. Du spectacle. Et on va partir dans ce char bleu. Ouais, en mode ring, un petit peu, là. Ouais, des juges un peu... 37, un peu dur, surtout celui de gauche, hein. Ou celle de gauche, d'ailleurs. Pas forcément convaincu par ce spectacle. Allez, c'est parti. Allez. On va essayer de se rattraper. On va essayer de passer par-dessus la troisième corde, mais pas par-dessus la meule de foin, ce qui signifiera un accident. Une caisse à savon qui va très vite. Vous savez, Flo, comment on reconnaît un modèle sport pour une caisse à savon ? Non. C'est le pilote qui est en survêtement. Ah bah ouais, tout à fait. Ok. La chicane. Ouais, c'est bien fait. Elle n'est pas très, très dur, cette chicane. Mais c'est bien. Ouais, ça ne va pas très, très vite. Les petits trous, donc pas une grosse vitesse, mais une stabilité. C'est un choix qui a été fait dans la conception. On ne tire pas sur la corde. Allez, on est loin d'être KO, là. Oh, ils ont perdu une roue ! Oh, ils ont perdu une roue ! Oh là 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 ! Alors là, ça va encore décélérer, parce que forcément, avec cette arrière-train gauche, qui est collée au goudron désormais. Ouais, bah, je ne suis même pas sûr qu'on va arriver au bout, parce que là, on perd complètement la vitesse. Oh là là. Ah bah oui. Ah bah, ça laisse le temps au moins de saluer sa famille. Alors là, ça va être l'arrêt, parce qu'on a dit. Il est en plein, ça ne passera pas. Ça passe de justesse. Oh, ils ont perdu le trou, est-ce qu'ils vont aller au bout, la décélération totale ? Ils ont perdu le deuxième roue. Je pense que la roue va arriver avant. Regardez, la roue, la roue. La roue les dépasse. Alors, est-ce qu'on va comptabiliser la roue pour le temps où les charrabes ? C'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on prend ? La roue a réalisé un très bon temps. Une 24. C'est le pilote qui compte, Flo. Une 24. Sans arriver au bout, hein. Ouais, mais petit défaut de conception, là. Oh, regardez ici, avec cette rupture. Et là, voilà, la deuxième roue. Qui explose. Mais cette roue, regardez, qui va passer la ligne d'arrivée. C'est la roue qui est pressée d'arrivée, là. Allez, on enchaîne, mon flou. Une autre caisse à savon, Spicy Noodles. Une petite pâte, tiens. Des nouilles chinoises ? Mais pourquoi pas ? Un petit peu de piment. Ah oui, c'est... Allez, c'est fait spécial, sois-tu à croire ? C'est une jeune fille pimentée, apparemment. Non, on s'est creusé la tête, hein. Ah oui, l'imagination, ça paie, très belle note artistique. Oh, très bon. On a apprécié la jeune fille aux bouteilles. Allez, c'est parti, attention. Allez, livraison de nouilles chinoises. Allez. Arrivée, espérée, dans moins d'une minute. Attention, on va pas faire des pattes brisées. Allez, c'est bien fait. Le virage, là, qui a pris. Ouh là, ouais. Un peu déporté. De l'argent. La chicane. Ouais. Ça passe bien. Et l'accélération, on est en mode guidon, vous avez vu. Guidon extérieur, avec cette vision-là. À travers la coupe. Ils sont en train de ramener la coupe à la maison. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Et c'est bien fait, ce passage ici. Ça va aller très vite, Flo. Ça va aller très vite. Quel temps. Oh là là. 54 secondes, meilleur temps. Ils sont premiers pour l'instant. Meilleur temps. Eh, c'est pas des nouilles, hein. Non, non, c'est bien fait. C'est bien fait. Avec cette structure, vous avez vu, extrêmement large à l'avant. Ce guidon, là, qui permet de bien contrôler la course. Et puis, ma foi. Ce choix de roues. Les roues de devant avec un grand empattement. Et celle de derrière avec un peu moins. On continue dans la nourriture, Fred. Ah oui, on la voici. Je commence à avoir faim, moi. Un petit peu de... Fast food, low friction, avec un hot dog. Ça n'a pas vraiment convaincu les juges. Ils ont préféré les gouches. C'est la gauche, là. Ouais, dans 4, toujours. C'est la gauche, elle n'est pas... Non, c'est pas sa journée. Elle n'est pas folichonne. Attention à ce petit parapluie. Le hot dog est resté là-haut. Et regardez, le parapluie, forcément le vent. Et ça explose parce qu'il y a trop de vitesse. C'est normal. Attention à ne pas se gamèner. Voilà le pilote arrière qui essaye d'équilibrer. Regardez. On est bien en position aérodynamique pour le pilote. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de vitesse. Un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Ça va super vite. Une base extrêmement large à l'arrière. Beaucoup plus simple à l'avant. On est en mode tricycle, un flow. Oui, on est en mode catch-up mayo aussi. alors là c'est explosé c'est l'overdose c'est l'indigestion ça a été hot et pas très dog olala regardez ici avec ses trous gauches qui cassent avant même l'impact et puis la chute là eh ben écoutez avec le hot dog il y aura de la purée il y aura de la purée voici cette capacité elle est sur la droite là pour voir la meilleure vitesse on a été déporté par possible pour la meule de foin indigestion totale pour le hot dog et la moutarde l'aurait monté au nez un petit petit peu de haut regardez 10-17 il y a plus ça pleut tout le monde bien surprenant et alors à quoi va ressembler cette casse à savon un petit jus d'orange un jus d'orange exactement allez on ne sait pas si ça va casser les briques est-ce que ça va passer à l'orange ou pas en tout cas il a l'air vitaminé tout à fait ce départ à 100 à l'heure attention à la chicane ça passe tranquille ça passe pour ce cheval blanc pour l'instant ça manque un petit peu de jus mais ça va arriver la prise de vitesse avec cette belle descente attention le virage ça va commencer à être difficile ça secoue légèrement la pulpe là mais ça passe le cheval trouve sabots ce passage ici il a bien géré ça passe à ras c'est normal pour un cheval oupla c'est bien fait on a perdu un bout de la caisse à savon et puis il a pété la roue à l'arrivée mais peu importe 56 secondes très bon temps également fred un des meilleurs avec regarder cet impact comme on disait ça a failli se défaire de cheval mais voilà on a bien récupéré le contrôle du véhicule un cheval à toute vapeur voilà il était nerveux sur le saut final perdu un morceau d'ailleurs il va bien j'espère qu'ils vont gagner course et voici rock'n racer on dirait axel rose des guns and roses inspiration hard rock des années 80 avec du brushing du cheveu parlementé ça marche et ça plaît un fan de rock tiens 45 et on a une caisse à savoir en forme de guitare je sais pas pourquoi mais je sens que celle-là va pas aller au bout le manche là je le vois pas descendre le manche vous le voyez pas arriver non je vois pas je vois pas comment c'est possible parce que regardez c'est extrêmement long il va y avoir des impacts j'y crois pas d'Emma c'est la batterie là qui il y a une batterie dans la voiture normalement n'a pas le droit mais celle-là elle fait de la musique ils sont deux on leur souhaite de pas finir solo attention si ça va très vite guitare évidemment il y a de la place pour les jambes il y a de la place pour les guitares mais attention est ce que ça va passer ici avec cette petite chorégraphie là ouais elle est très en contrôle attention oh là là aïe 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 et c'est la roue qui a explosé je pensais que ça allait être le manche mais non vous avez vu ici regardez et avec cette prise de vitesse il y a tellement de synergie il y a tellement et oui et cette conduite n'a pas été bonne et même pas bon jovi du tout on est sorti sur le côté et on finit à pied cette course parce que regardez la caisse à savon n'a pas passé le cut et on finit à pied fausse note en total pour les deux pilotes mobile castle on part au japon soumis ma scène au la samouraï saurais oh la 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 c'est très explosif il y a su un peu kabuki quoi voilà 40 pas mal on va voir comment ça se voit le temple le temps on ferme le temps on va au bout là j'espère pas un temple maudit pour eux hop 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 allez on ferme le couvercle et donc on va voir à travers justement on va pas voir grand chose a regardé si celui-là il va en bas alors celui-là je suis pas mal d'une fleur de ce qu'ils essayent de l'arrivée d'accord c'est pas mal du tout on l'a ouvert pour lâcher des pétales de cerise magnifique que c'est bien qu'est-ce que c'est poétique regardez la poésie le premier virage et plus grand chose à l'aider les deux à l'aider aux banques on débarrasse on débarrasse le toit c'était un temps si un peu surface pour l'accélération et pourtant on va pas faire de fleurs pour ce temple moitié homme moitié dojo voilà ça passe c'est bien fait ici là ce virage on est pas mal on n'a pas de visibilité sur la qualité de roue tout est caché tout est masqué en tout cas pour l'instant le temps l'air vraiment pas mal avec ici voilà le passage ici c'est bien fait on enlève le temps le temps flot on est sur le podium pour l'instant semble-t-il on est pas mal mais on n'est pas en dessous de la minute donc ce sera pas la première place pas de pédales mais de la pétale pour cette magnifique voiture qui a tenu le choc moi c'est un petit peu désarticulé au fur et à mesure quand même j'ai l'impression que ça faisait partie de la chorégraphie on enlevé c'était une sorte de strip tease de char voilà en fait c'est c'était prévu qu'ils enlèvent des bouts au fur et à mesure waouh you can see that well listen best of luck and congratulations bravo à eux the abeilles heels on wheels des talons sur des roues donc c'est chorégraphie déhanché c'est chaude déhanché il y a de l'abdo il y a de la chorégraphie il y a une pilote désormais il y a 40 notes maximales 50 même on est dans un talon aiguille on est dans un talon aiguille attention il faut du talent pour ce talon c'est parti la poussée très importante on est sur des petits trous attention je suis jamais très très rassuré quand on voit ces roues fines non j'aime pas trop le vélo un petit peu là et pour l'instant c'est c'est un incroyable talon la chicane et pas d'accro et le pilote qui est bien qui est pas du tout à côté de ses pompes même s'il faut de la pompe à vélo pour ses roues regardez qui commence à trembler un peu on sent que un bel hommage en tout cas aux shoes of the day de france pierron notre collègue sauf que c'est pas une paire il n'y a qu'une chaussure donc c'est un talon courrier jambiste avec un grand pied attention cette ligne droite ici attention attention la marche ça va pas très vite il faut voir si ça résiste bien parce que il va y avoir de l'impact ouais ça s'en tremble et a perdu son cas c'est un moindre mal et le temps oh la la il y a même des effets spéciaux superbe exactement j'aurais pas dit mieux waouh on voit ici et on a suré la prestation un talon bien aiguillé mon cher fred puisqu'elle a rallié la ligne d'arrivée c'est pas vous incroyable you were face festival the fact that you were a shoe yes un stiletto glittery red vous savez quoi c'était un shoe in right here to win this is my first time ever driving a pas mal à l'échec où il y en a un quartier à l'échec où il n'y a quitté d'être dans le victoire de chaussures chouine comme chouine d'honneur à l'échec où il n'y a pas de mâcher de l'hôpital mais nous avons dû voir elle est très bien on fera en tout cas à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'arrivée du mois à maîtrisse Les Swamp Monkeys ! Un flamant rose, dis donc ! Qu'est-ce qu'il fait là ? Les Singes du Marais ! Même s'il y avait Monkeys ! J'ai pas bien compris l'idée, mais ça a l'air de... Non, c'est pas moi, ça plaît, c'est le principal ! Pas non plus trop se casser la tête ! Ah, et on est sur ces fameux hydroglisseurs qu'on voit dans les Everglades en Floride ! Attention au Caïman ! Allez ! On a une caisse à savon assez large, Fred ! Il va falloir bien manoeuvrer pour ne pas accrocher ! Cette petite pâle qui tourne, alors je ne sais pas par quel moyen, mais en tout cas c'est très bien fait ! Peut-être par tout simplement l'effet du vent comme une Olyden ! Parce que je ne suis pas sûr que ça crée une pulsion, je n'ai pas l'impression que ça pousse non plus ! Non ! Ce serait interdit, Fred ! Oui, c'est décoratif, uniquement ! Ça a été bien géré ! Ça va vite, c'est là que ça se passe ! Oui, oui, ça tourne bien ! C'est bien maîtrisé ! Il le sent, il le sait ! Attention, le saut final ! Allez, c'est parfait ! Attention ! Il est bien réceptionné ! Ça va être un très beau temps ! Alice Saguis ! Oui, parfait ! 56,95 ! Très impressionnant ! Très beau temps ! Très beau temps ! Très beau temps ! Alors qu'on revoit ici, cette belle qualité de pilotage ! C'était incroyable ! C'était incroyable ! Il a pris un peu de bain ! Il a pris une fois le frein ! Tu as vu que tu as vu une grosse petite fille ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Pour nous, notre traductor, c'est pas très compliqué ! Vous avez utilisé les freins, à tout ? Je touchais le frein une fois ! Il a utilisé le frein ! Il a utilisé une seule fois le frein ! Donc ce qui explique qu'il a eu toute cette vitesse ! Ils étaient fantastiques ! Voyons voir si ils peuvent monkeer leur chemin vers le podium ! Je m'en remercie ! C'est un peu moins bon ! Même si vous avez plus de points en artistique, ça peut rattraper l'affaire ! Un ovni, un objet vert d'en identifier ! Allez, c'est parti ! Et la bulle là, qui secoue un petit peu ! J'espère qu'elle n'est pas en vert ! Pour l'instant, on est bien ! Il y a du vert sur du vert là ! C'est bien fait ! Virage sur la droite ! Bonne trajectoire ! On n'a pas trop de temps ! On n'est pas trop déportés ! C'est pas mal fait du tout ! On reste sur cette ligne là ! C'est pas une vitesse dingue ! Mais enfin, c'est pas mal ! La caméra embarquée ! On se rend compte un peu mieux de la vitesse de ces caisses à savon ! Pas de prise de risque ! Non ! Oh là là ! Il suffisait qu'on le dise ! Et voilà ! Regardez en dessous ! C'est mauvais sens ! Retournez-moi ! Retournez-moi ! Mauvais sens ! Voilà, on sort de la bulle ! En tout cas, regardez ! Alors qu'on s'attendait ! On ne se rendait pas forcément compte de la vitesse ! Mais la perte ici totale de contrôle ! Ça va basculer du mauvais côté ! Ça va aller beaucoup plus vite ! Le verre est cassé ! Et une soucoupe violente ! Soucoupe violente ! Et il arrive quand même à l'arrivée ! Chips ! Oh la série des années 80 ! Bonchorello ! Les motards ! Voilà ! Les motards américains du Highway Patrol ! C'est refuïcide où ? Qui c'est qui va ? Qui s'y colle ? J'ai l'impression que ça va être un de ceux qui ont casque ! Oh la la ! On n'aime pas trop les chips ici ! On n'aime pas les chips ! On n'aime pas la police ! Pourtant, c'est à Los Angeles ! Ils sont à domicile ! Le California Hill Patrol ! Extremement large ! Regardez ! Ce véhicule là ! Avec des petits trous ! Ça peut faire un bon score, un bon temps ! On est très ras au niveau du sol ! Il faut voir la qualité de pilotage désormais ! Ça a l'air d'aller assez vite ! Attention ! Ça a pas chassé tout de même ! Ça a pas chassé, c'est bien ! Ce virage là qui arrive ! Attention parce qu'il est très très large ce véhicule ! On va voir comment il va prendre le tremplin surtout ! S'il arrive au bout parce que là ça va vite ! Ouais ! Ça passe ! Pour l'instant pas d'excès de vitesse ! C'est bien maîtrisé ! La Chips est digeste avec à nouveau ce virage là ! Attention ! Attention au tremplin ! Ouais ! Le tremplin ! Il faudra bien le prendre celui-là parce que c'est large ! Oh ! Ça passe super ! Bravo ! Oh la la ! Une, une ! Eh bah ils sont arrivés à point ! Et même permis à point ! Nickel pour ces Chips ! Ouais ! Très très bien ! Je pense que vous avez un petit ticket de vitesse ! Juste un petit peu ! Et nous n'avons pas arrêté ! Ouais ouais ! Ils sont arrivés un petit peu trop vite ! Ils n'ont pas réussi à s'arrêter à arriver ! Mais bon ! Le principal c'est d'avoir franchi la ligne d'arrivée aussi rapide ! Les freins ont pas fonctionné à l'arrivée ! Les freins ont pas fonctionné à l'arrivée ! Ouais ! Il a eu un petit coup de... On s'est mangé du foin ! On s'est mangé du foin ! Il a eu un lâcher prise là ! Enfin c'est tout ! Mannheim ! Speedwagon ! Charlie Chaplin ! Un mélange de Charlie Chaplin et des Brigades du Tigre ! Un petit peu, oui ! On est très dans les... Un peu à les 30 ! En tout cas le principal c'est l'amitié ! Et ça marche bien ! 48 ! On est artistique ! Ouh la la ! Ouh la 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 ! Cette conception est bizarre ! Le volant à droite ! Et puis le frein à gauche là ! C'est compliqué ! Et le poit poit ! Ils ont l'air assez haut quand même ! Ouais ils sont extrêmement hauts ! Oh la la ! Déjà les virages c'est compliqué ! Ils sont bien installés ! La chaise a l'air qualitative ! Ça a l'air confortable ! Ça a l'air confortable ! On va voir maintenant ! Mais est-ce que c'est efficace ? C'est ça qui compte ! Très grandes roues hein ! Des roues très fines ! Ouais ! Allez ! On vise bien pour cette petite chicane ! Grand volant ! Oui il y a ce chicane ! Toujours le point levé ! Attention là le virage ! On les attend sur le saut final ! Ouais ! La main droite du copilote pour voir s'il freine beaucoup ! Parce que là j'ai pas l'impression que ça aille très très vite finalement ! Non ! Peut-être un peu trop freiné ! Ouais ouais ! Ouais ! Ça va pas hyper vite ! Non 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 ! On a assuré la prestation ! Allez attention le saut final ! Ouais regardez ! Il s'est relâché un petit peu du coup ! Dès qu'il y a un relâchement il y a une perte de contrôle du véhicule ! On va rater le tremplin ! C'est là que ça va être important ! C'est terminé ! Et bah voilà ! C'est terminé ! Je vous l'ai dit ! Les roues fines ! C'est les roupettes ! Regardez ! Voilà ! On va finir à pied ! Pour essayer de faire le... Le temps qui était pas si mal que ça mais... Non mais les roues arrière ont lâché sur le tremplin l'impact ! Parce que l'impact est quand même assez violent ! On le voit ici le décollage ! Ouais les roues avant ont un petit peu lâché la direction ! Il est vraiment latéralisé ! Ce qui fait que ça dégonne complètement ! Ça explose la roue ! Vous savez pourquoi il y a deux pots d'échappement sur une caisse à savon ! C'est pour qu'il puisse servir de brouette ! Exactement ! Oh my Goose ! Alors Goose ! C'est une loi normalement ! On est un peu en mode Dragon Ball ! Les derniers concurrents aujourd'hui à Los Angeles ! Il y a différentes générations là ! Regardez ! Il y a du 2, il y a du 7 ! Ça va pas plus trop ! C'est parti ! En espérant qu'il ait pas les boules de cristal ! Allez ! Ça va vite ! Ça va vite ! Ça va même très très vite ! Peut-être trop trop vite ! Attention je suis pas sûr qu'il aille au bout là ! Et on va voir s'ils vont réussir à faire Kamehamehameha à l'arrivée ! Pour l'instant ! On est bien ! C'est un Kamehamehameha ! Je sais pas s'ils vont y arriver ! Dragon Ball Z ! Attention ! Dernier virage ! C'est pas mal tout de même ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est là que ça se joue ! On les sent en fusion là ! Exactement ! Fred ! Ouais ! C'était pourtant vraiment pas mal ! Je les attendais pas si bien que ça ! Et bien c'est bien ! C'est pas un Dragon Ball Zob ! Oh la la ! C'est pas mal ! Ouais bon ! Pour amuser ! Pater la galerie à l'arrivée ! Eh ben ! Sans beaucoup et sans accro ! Mon cher Fred ! Très belle performance ! Au départ j'étais un peu sceptique ! Et puis finalement regardez ! On a bien assuré la prestation ! Le pilotage était qualitatif ! Et à l'arrivée évidemment on va tellement vite ! Mais là c'est fini ! Une une ! On est sur le podium me semble-t-il ! On est pas mal ! On va voir ça dans un petit instant ! Le classement général final de cette course de caisse à savon aujourd'hui à Los Angeles ! Troisième ! Les nouilles chinoises épicées ! Et puis c'est tout ! Très intéressant aussi ! L'hydrobisseur des Everglades ! Et les vainqueurs ! C'est OG et le cheval blanc ! Ah ouais ! La bouteille de jus d'orange ! Très rapide ! Bravo ! Vous êtes les champions du jour ! Comment vous vous sentez-vous ? Ils sont contents ! Ils étaient venus juste pour passer du bon temps ! Mais ils repartent en plus avec le trophée ! Donc c'est parfait ! Au début d'aujourd'hui ! Vous pensez-vous vraiment que vous seriez dans cette position ? Je pense qu'au final du jour, nous l'avons vraiment à Jake Le White Bronco ! Il a posé la magie derrière la roue et il a vraiment fait ça pour nous ! Il ne pensait pas forcément gagner au début de la journée ! Mais bravo au White Bronco ! Qui a bien piloté la caisse à savon ! Et qui a remporté cette course sur la chaîne l'équipe ! Waouh ! Incroyable ! Merci Fred ! Merci à tous d'avoir suivi ! Et à bientôt ! On s'est régalé une fois de plus ! A très bientôt !